Les vidéos qui vont suivre vont porter sur des tris sur les vecteurs. Alors attention, on va tout de suite monter au niveau difficulté, mais évidemment ça va devenir très intéressant. On va voir donc trois tris parmi l'ensemble des tris qui existent, il en existe plusieurs. Ceux que je présente sont tout de même trois des plus connus. Donc le programme doit permettre de saisir un vecteur d'entier de N-Case. Il faut saisir la taille du vecteur au préalable, puis afficher chaque étape de l'état du vecteur. Comme ça on verra au fur et à mesure le vecteur se treillait. Suivant la méthode du tri par sélection. Alors avant d'attaquer le programme, je vais vous montrer une petite animation pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne ce tri par sélection. Alors imaginons un vecteur de huit cases, donc j'ai mis les indices de cases au-dessus des cases et puis donc les valeurs dans les cases. Et on va voir le principe du tri par sélection. Donc je reprends le même vecteur et je vais avoir besoin d'une case. Vous allez dans un petit moment savoir à quoi sert cette variable supplémentaire qui est une variable isolée. Alors l'idée c'est dans un premier temps je vais parcourir tout le vecteur pour chercher la plus petite des valeurs. Une fois que j'ai trouvé cette valeur, l'idée c'est de la mettre à sa position normale, c'est à dire que forcément, puisque c'est la plus petite, elle doit aller en première position, donc dans la case 0. Donc je veux échanger le 12 avec le 3, donc la case 0 avec la case numéro 6. Et pour ça j'ai besoin d'une variable intermédiaire, parce que si je copie directement 3 sur 12, et bien le 12 va être écrasé, je vais le perdre. Donc je vais d'abord copier le 3 dans une case intermédiaire, enfin dans une variable intermédiaire. Du coup je vais pouvoir transférer le 12 sur le 3, il va écraser le 3, et le 3 je vais pouvoir le mettre par-dessus le 12, et il va écraser le 12. Du coup j'ai bien échangé les cases numéro 0 et les cases numéro 6. Je sais maintenant que la première case de mon vecteur est triée, donc je vais pouvoir m'occuper du reste du vecteur, donc à partir de la case 1 jusqu'à la case 7, et je recommence le même système, c'est à dire que je vais chercher dans ce sous-vecteur la plus petite des valeurs. Une fois que je l'ai trouvé, je vais l'échanger avec la première case de ce sous-vecteur, et donc j'ai mis le 5 à la bonne position, je sais que les deux premières cases de mon vecteur sont triées. Je continue le même raisonnement, ce coup-ci je commence à la case 2, maintenant je vais chercher quelle est la valeur que je dois mettre dans cette case 2, donc je vais chercher la plus petite des valeurs, je trouve que c'est 12, et du coup le 12 je vais le placer à la place du 34 à la case 2. et maintenant je sais que mes 3 premières cases sont triées. Je continue, je cherche la plus petite des valeurs, il se trouve que je suis déjà sur la plus petite des valeurs, le 14, donc en fait l'échange va se faire avec lui-même, et ça ne va pas changer plus que ça. Je continue, sous-vecteur qui commence cette fois-ci à la casquette, sachant que les 4 premières cases sont triées, je vais chercher la plus petite des valeurs, je trouve 18, je vais l'échanger avec le 26, puis je prends le sous-vecteur à partir de la case 5, et je vais chercher la plus petite des valeurs, je trouve 26, je vais l'échanger avec le 42, puis je prends le sous-vecteur des deux dernières cases, je vais chercher la plus petite valeur, bon, il se trouve que je suis dessus, donc elle va s'échanger avec elle-même. Et j'arrête là, pourquoi ? Parce que mon vecteur, ça y est, il est trié, ce n'est pas la peine que je trie la dernière case avec elle-même. Donc voilà, l'idée, ça va être de, pour un vecteur, par exemple, de 8 cases, numéroté de 0 à 7, ça va être de rechercher la position du plus petit élément de la case i à la case 7, sachant que mon i au départ c'est 0, puis 1, etc. Puis dès que j'ai trouvé ce plus petit élément, je l'échange avec l'élément qui était à la case i, donc la première case de mon sous-vecteur, avec un i qui varie de 0 à 6, puisque vous avez remarqué qu'on s'est arrêté à la case 6, parce que ce n'était pas la peine de tester la case 7 avec elle-même. Alors si je remplace 8 par n, eh bien je vais trouver, donc pour un vecteur de n cases, numéroté de 0 à n-1, je vais rechercher la position du plus petit élément de la case i à la case n-1, je vais l'échanger avec la case i, avec un i qui varie de 0 à n-2. Donc une fois qu'on a compris le principe du tri, et qu'on est arrivé à le formaliser, à l'écrire de cette façon-là, eh bien c'est gagné. C'est-à-dire que là, j'ai la structure de mon algo, donc je vais pouvoir revenir au code. Donc de retour au niveau du code, vous remarquez que j'ai rajouté une deuxième fenêtre d'aide, c'est justement la structure de l'algo qu'on a pu trouver ensemble à travers l'animation. Donc du coup, ça va être évidemment beaucoup plus simple de faire le programme maintenant qu'on a compris le principe. Alors je vais commencer par faire ce qui est demandé dans le sujet, c'est-à-dire qu'on nous demande de saisir la taille du vecteur. Donc la première chose que je vais faire, c'est de demander saisie du nombre de cases du vecteur. Donc comme d'habitude, un console.write pour pouvoir afficher un message pour préciser ce que l'on veut saisir. Donc nombre de cases. Voilà. Derrière, évidemment, un console.readline de façon à récupérer la saisie. Alors cette récupération, je la fais dans une variable de type int que je vais appeler nb, tout simplement. Alors évidemment, il faut que je transtipe ma saisie puisque je saisis en type string et qu'il faut le transformer en int. Voilà. Donc là, j'ai mon nombre de cases du vecteur. Alors du coup, je vais pouvoir déclarer le vecteur. Donc déclaration du vecteur. Alors c'est un vecteur, bon on va dire que c'est un vecteur de int, ça pourrait être un vecteur de n'importe quel nombre, un float, double, ce que vous voulez. Il faut juste que ce soit triable. Donc là, je vais l'appeler vec, par exemple. Et du coup, je fais la déclaration classique d'un vecteur à une dimension, c'est-à-dire que je fais un new int et je précise la taille. La taille, c'est nb puisque c'est l'information que je viens de saisir. Alors la première chose, c'est que je vais remplir ce vecteur. Donc saisie du vecteur. Alors je sais combien il y a de cases. Donc je suis dans le cas d'une boucle déterministe. Donc je vais démarrer de k à 0 tant que k est inférieur à nb et j'incrémente k à chaque tour de boucle. Et là, bon, je vais afficher un message pour préciser ce qu'il faut saisir. La kième case, donc un console.write et je vais mettre nombre, numéro et je vais même préciser derrière le numéro du nombre à saisir, k et avec un égal derrière, voilà. Derrière, je fais ma saisie donc avec un console.readline et cette saisie, je l'affecte dans la kième case de mon tableau donc dans vecteur de k à chaque tour de boucle je suis arrivé vecteur de k, voilà Alors évidemment, c'est un tableau de int donc il faut que je parse comme si c'était une variable classique de type int Voilà, donc là, mon tableau est rempli je vais pouvoir, alors je vais afficher le vecteur de façon à ce que ce soit plus lisible je vais faire un premier affichage du vecteur non trié donc c'est plus pour que l'on voit en fait le vecteur avec les valeurs les unes à la suite des autres pour que ce soit plus lisible et qu'on voit mieux l'évolution de l'affichage Alors, du tri Alors, je vais reprendre la même boucle puisque je sais combien j'ai de valeurs à trier et cette fois-ci, le console write alors je n'ai pas de read line à faire c'est juste un console write et là, je vais afficher donc le vect le vect de k voilà et derrière je vais mettre un espace entre chaque valeur pour que ce soit plus lisible voilà, donc là j'ai affiché mon vecteur non trié au départ et je vais pouvoir démarrer le tri par sélection en affichant étape par étape le résultat du vecteur alors là, je vais tout simplement suivre exactement les indications que j'ai pu relever lorsque j'ai fait l'animation on nous dit donc recherche de la position du plus petit élément de la case i à la case n-1 avec échange du plus petit élément avec l'élément de case i i varient de 0 à n-2 donc j'ai d'abord une grande boucle qui correspond aux accolades que je vous ai montré tout à l'heure dans l'animation parce que j'essaye d'abord de trier enfin de trouver la petite valeur de la case 0 puis de la case 1 etc. jusqu'à la case 6 donc jusqu'à la case n-2 donc j'ai une première boucle où je vais faire varier alors comme je vais avoir deux boucles je vais les appeler i et j pourquoi pas donc je vais faire varier de toute façon c'est le i qu'on me propose de l'appeler i donc i je le fais démarrer à 0 et je le fais aller jusqu'à n-2 donc inférieur à nb puisque j'ai appelé nb moins 1 strictement inférieur à nb moins 1 ou inférieur ou égal à nb moins 2 c'est comme vous voulez là je fais i plus plus donc là j'ai ma grande boucle pour le tri ok une fois que j'ai cette grande boucle on me dit que je dois rechercher la position du plus petit élément alors c'est important de bien comprendre que je ne vais pas rechercher l'élément minimum enfin si mais il faut que je mémorise sa position parce qu'après il faut que je sache à quelle position il est pour pouvoir l'échanger parce que si je ne fais que me rappeler que c'est par exemple la valeur 3 la plus petite oui d'accord mais comment je fais pour échanger le 32 avec le 3 il faut que je sache dans quel cas se trouve le 3 donc il me faut une variable que je vais appeler numcase que je vais initialiser puisque ma petite flèche rouge je vais démarrer à chaque fois au début du sous-vecteur donc je vais l'initialiser à i puisque mon i va varier de 0 à mb-2 et une fois que j'ai initialisé cette case je vais pouvoir faire la recherche du plus petit élément recherche de la position ou de l'indice comme vous voulez du plus petit alors comment je fais cette recherche alors puisque j'ai mémorisé la première case en fait on est un petit peu dans la même logique que quand on faisait une recherche de minimum en mémorisant la valeur de la première case là j'ai mémorisé l'indice de la première case donc je vais faire la deuxième boucle dont on me parle recherche la position du plus petit élément de la case i à la case n-1 du coup il faut que je parte sur une autre boucle déterministe cette fois-ci je vais utiliser forcément un autre indice puisque j'ai déjà utilisé i et que je suis dans la boucle du i donc je vais démarrer comme il me demande de démarrer à partir de la case i alors l'air de rien la case i je l'ai déjà mémorisé donc c'est pas la peine que je reteste avec la case i donc je peux même me permettre de démarrer à la case i-1 et il faut que mon j aille jusqu'à n-b-1 donc soit strictement inférieur à n-b avec j++ à chaque tour de boucle donc vous voyez là je ne fais que traduire en algo enfin en programme les informations qui sont données que je suis arrivée à comprendre dans la structure du tri de sélection dans cette boucle et bien c'est une recherche de minimum donc je vais comparer les cases attention cette fois-ci ce n'est pas les indices que je dois comparer je ne vais pas comparer i et j ça n'a pas de sens je vais comparer le contenu de la case i de la case j avec le contenu de la case numcase qui contiendra finalement la valeur la plus petite donc je vais comparer vec de j alors je pars du principe que mon vec de numcase contient pour le moment la plus petite valeur mais si jamais je tombe sur un vec de j qui contient une valeur qui est plus petite que mon vec de numcase ça veut dire quoi ça veut dire que je suis sur une case qui est la plus petite valeur pour le moment donc je vais mémoriser non pas vec de j c'est pas c'est pas le 3 par exemple que je veux mémoriser c'est l'indice de la case où se trouve le 3 donc c'est dans numcase que je vais mémoriser le j et numcase va contenir la position du nouveau plus petit élément ça veut dire que quand je sors de cette boucle je me retrouve avec numcase qui contient le plus petit le plus petit élément du sous vecteur donc je vais pouvoir faire le fameux échange et cet échange donc en échange des deux cases entre la plus petite et celle qui se trouve à la position i donc cet échange se fait avec cette fameuse case intermédiaire que je vous ai montré dans l'animation que je vais appeler solve donc dans solve je vais mettre la plus petite valeur que j'ai repérée qui se trouve dans vec de numcase une fois que j'ai fait ça je vais pouvoir écraser vec de numcase avec vec de i puisque je vais pouvoir donc déplacer la valeur de la case actuelle de la première case sur laquelle je suis en ce moment positionnée avec donc vec de i voilà et ensuite une fois que j'ai fait ça ce que j'avais mis dans solve que j'avais gardé pour ne pas perdre la valeur je vais pouvoir le placer dans vec de i donc là ce que je fais c'est exactement ce que vous avez vu dans l'animation tout à l'heure c'est l'échange entre les trois cases de façon à pouvoir inverser vec de numcase avec vec de i mon échange étant terminé je vais pouvoir continuer à boucler alors ce que je demandais c'était d'afficher à chaque fois l'état du vecteur plutôt que de l'afficher qu'une fois à la fin alors pourquoi je demande ça parce que comme ça on va bien voir l'évolution du tri exactement comme on l'a vu dans l'animation donc je reprends ma boucle d'affichage du vecteur parce que celle-là c'est strictement la même je vais la positionner ici alors c'est pas le premier affichage du coup c'est affichage intermédiaire donc plutôt affichage du vecteur en cours de tri voilà donc là après cet affichage je vais c'est terminé en fait j'ai plus qu'à faire un read line au final pour pouvoir voir voilà un console read line pour pouvoir avoir le temps de voir les différents affichages alors de façon à ce que les affichages passent à chaque fois la ligne entre deux affichages en cours de tri j'avais un petit peu mal écrit voilà je vais faire juste avant l'affichage à chaque fois un console.readline donc un retour à la ligne ça permettra de voir les choses de façon plus jolie à la ligne à chaque fois voilà donc là normalement notre programme est terminé alors je reviens un petit peu sur la logique d'ensemble alors au début parce que le programme paraît long mais c'est parce qu'au début je saisis le nombre de cases je déclare mon vecteur puis je fais la saisie des cases du vecteur et ensuite n'oublions pas que je fais un premier affichage et je fais un affichage à chaque fois dans la boucle tout ça ça prend de la place en réalité le tri lui-même il se concentre plutôt ici sur cette partie là voilà là c'est vraiment l'algo de mon tri qui fonctionne avec deux boucles une première boucle qui correspond aux accolades de l'animation qui va de 0 à nb-2 puis à chaque fois là je fais une recherche de minimum dans le sous-vecteur qui reste le sous-vecteur qui n'est pas encore trié et à la sortie de cette recherche de minimum je fais un échange de façon à mettre dans la première case enfin plutôt oui la première case du sous-vecteur la bonne valeur et au fur et à mesure on avance donc on va tester pour voir comment ça fonctionne donc la fenêtre d'exécution apparaît je vais rentrer les valeurs que j'avais mis dans l'animation pour voir l'évolution comme on l'a vu dans l'animation donc je vais rentrer 8 valeurs alors j'avais comme valeur 12 34 5 14 26 ensuite 42 3 et 18 et je lance l'affichage alors on retrouve vous voyez le 12 34 5 14 26 42 3 18 et puis on retrouve exactement les différentes étapes qu'on a fait tout à l'heure dans l'animation c'est à dire que là il y avait la recherche du 3 qui a été positionnée à la première position puis ensuite il trouve le 5 qui met à la deuxième position puis il trouve le 12 qui met à la troisième position le 14 ne bouge pas puis il y a la recherche du 18 qui est mis à la cinquième position puis la recherche du 26 et le 34 ne bouge pas et vous voyez au final on a bien le vecteur trié donc le tri vous avez vu le principe de ce tri par sélection on va enchaîner ensuite avec deux autres tri prenez le temps de bien comprendre le fonctionnement n'hésitez pas à faire une trace aussi pour voir un peu l'évolution des variables si vous en avez besoin là on trouve quand même à des programmes qui sont un petit peu plus sympathiques au niveau du code et au niveau de la réflexion voilà je vous dis à très bientôt et surtout pensez à coder de la réflexion